Voilà, Facebookeur, Facebookeuse. Voilà, là, dans le Nessoubois, dans le 93. Hier, la ville, le cachet l'a brûlé. Il y a des camions bennes qui ont brûlé. Regardez, c'est très grave ce qui arrive aujourd'hui dans notre ville, dans le Nessoubois. On peut voir sur le blog de monsieur le maire Béchisa et sur le blog de la ville dans le Nessoubois, que des images de paix où tout va bien. Regardez notre ville. Regardez, je vais bien filmer devant vous. Alors, regardez, des camions qui ont été posés et qui ont brûlé. Voilà, le titre de la vidéo, c'est une guerre psychologique pour une paix morale. Pourquoi ? Car aujourd'hui, on ne va plus rien laisser passer dans nos quartiers nord de la ville de Nessoubois, dans le sens qu'on va tout dénoncer, on va tout filmer, commenter. Car aujourd'hui, ce n'est pas normal que les camions bennes qui n'ont rien à voir, qui sont posés dans des conditions de sécurité normales, qu'ils brûlent. Les premières personnes à viser, c'est les institutions. Car tout le monde pense que je vais fustiger les personnes qui ont brûlé. Bien sûr, je les fustige. Bien sûr, on condamne. Le mouvement de la révolution est en marche. On condamne ce genre de méfaits. Mais ces méfaits, ils ne viennent pas par hasard. Lorsque quelque chose brûle, il y a bien une raison. Aujourd'hui, la raison, c'est que les institutions ne sont pas à l'écoute de la population. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2017, des personnes vont venir se permettre de venir brûler des voitures pour brûler des voitures ? Non, ce n'est pas ça. Je vois bien les mauvaises langues dire « ouais, mais les jeunes, les jeunes, ouais, mais les moins jeunes ». À un moment donné, il faut se poser juste les bonnes questions. Comment se fait-il que des personnes, en 2017, se réveillent tard la nuit pour venir brûler des voitures ? Ou brûler des camions ? Il faut se poser juste les bonnes questions. Non, on brûle tout. C'est faux, mon ami. Il ne faut pas rentrer dans la surenchère de la violence. À un moment donné, ces personnes-là attendent ça de nous. Moi, hier, j'ai assisté à une réunion aux 3000, dans un restaurant qui s'appelle la Meïda, et j'ai assisté à une scène macabre. Il y avait des institutions face à une population, et cette population se montait les uns contre les autres. C'est ça, tout simplement. Cette scène-là explique ce que je vois en face de moi. Ce que je vois en face de moi, c'est ça. Aujourd'hui, ça y a des institutions qui montent la population, et ensuite, la population se monte les uns contre les autres, à se critiquer, à se ponter du doigt, à se regarder de travers. Allez voir sur la page Facebook. Vous avez 49 personnes qui regardent en direct. Allez voir sur la page Facebook de monsieur le maire de la ville d'Aulnes-sous-Bois. Il visite. Il ne fait que des visites. Il fait que des visites. Il a l'impression qu'il visite. Je ne sais pas, en ordi, le mec, c'est un président. Je ne sais pas, il ne fait que des visites d'association. Mais il vient régler les problèmes qu'il y a dans notre ville. Regardez, dans votre ville, à Aulnes-sous-Bois, dans 93, la troisième ville la plus puissante de France. Votre ville, elle brûle. Votre ville, elle crame. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ces institutions-là ne sont pas à notre écoute ? Comment ça se fait que ces institutions-là, le Galion, qui est là derrière, je ne sais pas si vous voyez au loin, le Galion, voilà. On l'a dit comme quoi le Galion, il peut redynamiser tous les quartiers nord de la ville d'Aulnes-sous-Bois, un crème pôle économique, associatif et culturel. Ces personnes-là ne sont pas à nos écoutes. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, à Aulnes-sous-Bois, toutes les semaines, il y a des faits d'hiver macabres. Il y a des faits d'hiver horribles. Comment ça se fait que sur la page Facebook de monsieur le maire, ça n'y figure pas ? Comment ça se fait que sur la page Facebook de monsieur le maire, on ne va pas voir ces photos-là, où lui-même va condamner ses agissements ? Eh bien, le mouvement La Révolution est en marche. Il y a 49 personnes qui regardent en direct. Nous, on condamne ça. On condamne ce genre de méfait. On n'est ni haine, ni violence, ni insulte. Car aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'en France, on 2017, pour protester, on est obligé de brûler. Pourquoi ils ont brûlé ? Qui a brûlé ? À quel moment ils ont brûlé ? Quelle est leur invédication ? On ne sait même pas. Car aujourd'hui, les gens sont tellement dégoûtés, ils font tout et n'importe quoi. Ça ne sert à rien, ça. Il faut qu'on s'organise intelligemment. Il faut qu'on s'organise avec leurs propres armes. Il faut qu'on s'organise avec les armes institutionnelles. Il faut qu'on crée nos associations. Il faut qu'on crée notre parti politique. Il faut qu'on crée notre mouvement de lutte. Il faut qu'on se réveille intelligemment. Car aujourd'hui, quand on brûle ça, au final, ces gens-là, ils n'en ont rien à foutre. Parce qu'ils ont des assurances. Et au final, c'est nos impôts qui payent tout ça. Ça, ne l'oubliez jamais. Ça, ne l'oubliez jamais. Regardez ça. Ça, c'est nos impôts qui payent tout ça. Ces gens-là, ils n'en ont rien à foutre. Ces gens-là, ils n'en ont rien à serrer. Ces gens-là, ils ne sont que dans leur image. Et aujourd'hui, à Olnissoubo, on a été clair. Depuis exactement avant-hier, on a fait une vidéo devant la mairie d'Olnissoubo. On a été clair. Une guerre psychologique pour une paix morale. Et c'est Adam Atrori qui parle. Une guerre psychologique pour une paix morale. Aujourd'hui, ces institutions-là ne veulent pas être à notre écoute. Ces institutions-là, ils pensent qu'ils nous tiennent avec de l'argent, avec des locaux associatifs, avec des subventions d'État, etc. Mais tous ces gens-là, ils ont oublié que ces locaux et ces subventions, c'est à nous. C'est avec nos impôts qu'ils arrivent à avoir tout cet argent-là, ces institutions. Et quand je dis ces institutions, je les mets tous dans le même sac. À un moment donné, il faut que vous vous réveillez. Là, on est samedi. Là, je suis KO. Et là, je vais me rendre à Paris pour marcher vers l'Elysée, avec le Front Social. J'ai eu des appels de tous les côtés. « Adama, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. » Mais j'y vais. J'y vais parce que c'est un devoir. C'est un devoir de casser les fractures sociales. C'est un devoir de casser les frontières. Car ils nous ont mis dans des frontières. « Olney, Bobby, Nissan, Paris, Nantes ou BM. » Mais au final, on est tous des Français. Soit des émigrés en situation régulière, soit des émigrés en situation irrégulière. Mais on est chez nous. Eh, je ne sais pas. Depuis avant-ci, on m'a appelé « Adama, les esclaves, les esclaves en Libye, les esclaves en Libye. » Mais moi, je n'ai pas besoin d'aller en Libye pour voir des esclaves. Croyez-moi, j'en vois tous les jours dans ma ville, ils sont esclaves dans leur tête. J'en vois tous les jours dans toutes les villes. Et nous, on les appelle carrément les « nègres de maison ». C'est-à-dire, ils défendent les intérêts de leur maître. Et leur maître soit des maires, soit des directeurs ou des bailleurs, soit les directeurs de ce que vous voulez, soit les commissaires de police, etc. Ils fonctionnent comme un maître. Ils ont des esclaves. Et si leur esclave, il a le malheur de contredire leur politique, eh bien, ils le fouettent. C'est encore pire. C'est comme les bavures policières. Les jeunes attendent de se réveiller quand quelqu'un est mort ou quand quelqu'un se fait violer. Mais quand quelqu'un se fait insulter, quand quelqu'un se fait mettre une Jeep à un policier, c'est la même chose. Eh bien là, c'est la même chose. Aujourd'hui, ces institutions-là, regardez ce qu'ils créent. Il ne faut pas se tromper de débat. Ces institutions-là, c'est eux qui créent ça. Il faut arrêter de dire les gens, ils brûlent les gens ci, les gens ça. Un mec à 1h du matin, il vient brûler une voiture à 2h ou à 3h ou à minuit ou à 23h. Ça ne lui fait pas plaisir, croyez-nous. À un moment donné, il faut se réveiller. À un moment donné, il faut porter les vraies personnes du doigt. Et les personnes du doigt sont les institutions. Les personnes qu'il faut porter du doigt aujourd'hui, c'est les maires. Aujourd'hui, c'est les élus qui ne font rien du tout. Comment ça se fait que tous les élus, notamment de la ville de Nessoubois, ne mettent rarement les pieds dans nos quartiers Nord ? Ils ne connaissent même pas les vraies problématiques. Ils ne connaissent pas les vraies problématiques. Je vous regarde droit dans les yeux. Tous les élus de la ville de Nessoubois, je ne sais même pas à quoi vous êtes payés. Moi, je vous dis clairement, les élus de la ville de Nessoubois, je ne sais pas à quoi vous êtes payés. On vous a prévenu avant-hier. C'est une guerre psychologique pour une paie morale. Moi, je vous invite tous au gymnase où vous voulez, dans la salle où vous voulez. N'importe où, on se pose, on fait un débat d'idées. Comme on dit chez nous, on ne refuse jamais un tête-à-tête. On ne refuse jamais un tête-à-tête. N'importe quelle personne qui m'invite à faire un tête-à-tête, j'enlève ma veste, on y va. Eh bien, moi, j'ai la même chose, un tête-à-tête oral. Moi, j'invite n'importe quel élu de la ville de Nessoubois de venir en face de moi et m'expliquer son bilan. M'expliquer son bilan pendant les trois dernières années. Dans mon avis, je l'ai déjà fait ça avec Mohamed Ayadji. Mohamed Ayadji, c'était l'ancien élu à la jeunesse, qui a fait un geste fort, il a lâché ses délégations. Il ne les a pas lâchées pour rien. Et je l'en félicite parce qu'il a fait un acte fort. Maintenant, moi, je vous invite tous, toutes les personnes de la ville de Nessoubois qui voyaient ça, qui sont dégoûtées de voir leur ville brûlée, sont dégoûtées de voir leur jeunesse pointée du doigt, ils sont dégoûtées de voir leur ville salie par ce genre de méfaits, eh bien, allez poser la question aux élus. Qu'est-ce qu'ils font réellement ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne peuvent même pas venir seuls à aller dans un quartier. Ils sont obligés de venir avec des nègres de maison. Ils sont obligés de venir avec des gens du quartier. Nous, la révolution est en marche. On n'a besoin de personne pour aller dans des quartiers. On n'a besoin de personne pour aller dans des villes. On n'a besoin de personne pour aller dans des zones rurales. Car on est chez nous partout. Quand j'ai des gens, moi, je suis un corps diplomate du ghetto. Je suis un corps diplomate du ghetto. Je vais où je veux. Parce que mon attention, elle est bonne quand je vais voir des gens. Je ne fais pas des calculs mentaux. Je ne fais pas des attentes que si je suis dans cet endroit, on va dire que moi, je vais être bien regardé ou mal regardé ou quoi qu'est-ce. Regardez, vous, regardez. Vous êtes 67 personnes à regarder en direct. Trois voitures brûlées dans la ville de Nessoubois au plein cœur du 93. Et ces gens-là vont commencer à pointer du doigt la jeunesse. Ils vont commencer à pointer du doigt une jeunesse oubliée, une jeunesse où carrément rien n'est fait pour cette jeunesse-là. Aujourd'hui, nous, exemple, le Galion qui est là-bas, qui est au loin, on a dit voilà, on veut réhabiliter le Galion pour en faire un pôle commercial, associatif et culturel. Aujourd'hui, on bataille ne serait-ce pour avoir une concertation avec la municipalité. Vous trouvez ça normal ? Allez voir sur la page Facebook du maire de la ville de Nessoubois une page de propagande. Elle est là en photo, il va dans toutes les structures, dans tout. Il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Mais quand il va commencer à s'intéresser aux vrais problèmes des Olnésiens, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le travail, l'éducation. Exemple, il y a trois jours de ça, les 81 personnes qui ont regardé cette vidéo-là, je sais que vous avez des enfants, vous allez chercher votre enfant à 15h30. Eh bien, l'école Polyluar 2 à Nessoubois, il y avait un test de police contre les terroristes. Mais à quel moment on va prévenir les parents ? Les parents, ils n'ont entendu qu'à 17h30. Les parents, ils ont été bousculés, ils ont été malmenés. Aucune réponse leur est donnée. Imaginez-vous, vous arrivez à l'école, vous voyez des militaires, vous voyez des policiers, vous voyez des gens armés devant les gamins, vous posez des questions, on ne veut pas vous répondre. Après, on vous dit non, c'est un jeu, c'est un test. Regardez quelle frustration ça crée au final ce test-là. Regardez quelle frustration ça crée le fait qu'on ne réponde pas aux parents, qu'on ne parle pas aux parents, qu'on ne parle pas à la jeunesse, qu'on ne parle pas aux personnes âgées, qu'on ne considère pas la population des quartiers comme la population française. Il y a la France, il y a les Français et il y a la banlieue. Non, il y a la France et il y a les Français. Ça s'arrête là. Et dans la France, il y a les immigrés en situation régulière, les immigrés en situation irrégulière car la France est le pays des droits de l'homme. Allez lire l'article 1 qui dit nous sommes tous libres et égaux en droit, ce qui a preuve du contraire. Et les 85 personnes qui regardent, qui entendent parler d'esclaves, 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 on est choqués en Libye, vous êtes choqués en Libye, vous êtes choqués en Libye. J'entends même des propos carrément dire qu'il faut pointer du doigt les Arabes. Le monde est tombé sur la tête. Ça veut dire moi, mon pote Mohamed, que j'ai toujours kiffé toute ma vie entière, je vais commencer à pointer du doigt alors qu'il n'a rien à voir. Mais réveillez-vous, franchement réveillez-vous. Et là j'ai la haine, je me suis réveillé avec la haine aujourd'hui. Quand j'entends dire que ma ville a brûlé encore une fois, j'avais la haine. J'ai dit mais ce n'est pas normal. Comment ça se fait que ces institutions-là, ils laissent cette ville brûler normale ? Comment ça se fait que ces institutions-là, ils arrivent à nous lever les uns contre les autres ? Jusqu'au point qu'on parle d'esclaves, il faut pointer du doigt tous les Arabes, les Libyes, les Marocains, les Mauritaniens, les civils et ça. Mais réveillez-vous, c'est les institutions qui créent tout ça. Notre combat, elle est en France. Et en France aujourd'hui, il y a des esclaves. Il y a plus d'esclaves en France qu'en Libye ou qu'en Mauritanie que dans tous les pays que vous citez. Moi je vous le dis clairement. Je me suis réveillé à l'âge de 14 ans. Bien vu mon pote, t'as eu raison de te réveiller à 14 ans. Moi je me suis réveillé à 32 ans. Je me suis réveillé très tard. Je me suis réveillé à 32 ans. Ah ouais, ben c'est difficile pour mieux réunir Buzi. Mais à mon avis, il faut que tout le monde se réveille. Donc les esclaves aujourd'hui, croyez-nous, en Olnay-Sous-Bois, dans les 5 villes où on est, Olnay, Juny, Pierre-Fitte, Saint-Denis et Ville-Tanneuse, c'est les 5 villes où on réside, où on a apporté le mouvement de la révolution et en marche, il y a des esclaves. Les esclaves, c'est toutes les personnes qui défendent les intérêts de leur maître. Ils nous appellent les nègres de maison. Il y a Malcom X. Malcom X l'a dit, il fut un temps, qu'au temps de l'esclavage, quand le maître tombait malade, il y avait le nègre de maison qui priait pour que le maître guérisse, il y avait le nègre des champs qui priait pour que le maître meure. Pourquoi ? Car le nègre de maison, il avait les privilèges. Et le nègre des champs, il se faisait fouetter en gros. Et bien aujourd'hui, on en arrive au même stade. Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a les nègres de maison. C'est-à-dire que toutes les personnes qui défendent les intérêts du maire, toutes les personnes qui défendent les intérêts des institutions, qui sont là, apprennent leur petit salaire de 2000 euros, 2500 euros, qui ont leur petite maison de fonction, qui ont leur petite voiture de fonction, et presque qu'ils interdisent leurs enfants de traîner dans des quartiers, alors qu'eux-mêmes ils ont traîné dans ces quartiers-là. Et ensuite, il y a les nègres des champs. J'en fais partie. Moi, je suis un nègre des champs. Moi, je suis un révolté. Je suis un déterminé. Aujourd'hui, croyez-nous, le mouvement de la révolution est en marche. Ce genre de scène macabre, on va essayer de les arrêter. On est déterminé comme jamais. Vous ne savez même pas la détermination qu'on a. Vous ne savez même pas. Vous pouvez vous montrer notre détermination ? Moi, Adam, à titre personnel, je suis en pleine négociation de rupture conventionnelle avec la ville dans le Nessoubois. Pourquoi ? Ils m'ont envoyé une lettre de 90 pages pour m'insigner à une sanction disciplinaire de 3 mois. Jamais de la vie, on manque de respect chez moi. Jamais de la vie, on croit que je vaux 1800 euros. Je leur dis, gardez votre travail. On discute. Donnez-moi mon argent. J'ai droit à 2 ans de rupture conventionnelle. C'est l'État qui le dit. C'est la loi qui le dit. Mais laissez-moi tranquille. À un moment donné, c'est ça la réalité. Ces personnes-là, ils pensent qu'ils me tenaient avec 1800 euros. Alors que je me suis réveillé, j'ai fait des actions citoyennes avec aucune mauvaise intention. Ils ont fait 15 pages remplies de diffamations. J'ai dû porter plainte contre 5 personnes de la ville dans le Nessoubois. Un élu et 4 personnes. Et il est élu qui s'appelle Monsieur Tellier. Je dis bien son nom à lui, Monsieur Tellier, car c'est un élu de la République. Il s'est permis de dire que moi, j'ai dit que le maire était un enculé et que Monsieur Ramadji, un député en activité, était un fils de pute. Il nous reflète toujours à notre image de quartier, du ghetto, d'une grande noire qui peut se permettre de dire des insultes, à manquer de respect aux gens. Et c'est un élu de la République française. Et elle a la réalité. Regardez cette réalité-là. Aujourd'hui, ces personnes-là, ils ne nous respectent pas. Il faut qu'on se réveille. C'est pas normal qu'aujourd'hui, dans nos villes, ça brûle. C'est pas normal qu'aujourd'hui, dans nos villes, ça brûle et ça saline une jeunesse qu'ils n'ont rien à voir avec tout ça. Une jeunesse oubliée. Ils ne savent même pas c'est quoi la politique. Ils ne savent même pas ce qu'il se passe dans leur environnement. Il y a 96 personnes qui regardent. Donc, s'il y a 96 personnes, vous regardez, vous êtes bien conscients de ce que je dis, c'est la réalité. Hé, réveillez-vous ! Là, on est samedi. Quand vous allez sortir dehors, regardez ce qu'il se passe dans votre environnement. Regardez ce qu'il se passe avec notre argent, avec l'ANRU, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, qui pèse exactement plus de 10 milliards d'euros. Aujourd'hui, à Olnissouba, il y a plus de 320 millions d'euros investis dans la rénovation urbaine. 320 millions d'euros ! Avec 320 millions d'euros, j'achète le Mali, je crois. Je suis grave sérieux. Avec 320 millions d'euros, crois-moi, j'achète un pays africain ou j'achète une ville africaine ou quoi qu'est-ce. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, la délinquance n'a pas diminué dans notre ville ? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, le Grand Paris, il arrive à Olnissouba, on ne peut pas en profiter ? On n'est même pas inclus dans leur projet du Grand Paris. Comment ça se fait qu'il y a une gentrification qui se fait devant nos yeux ? C'est-à-dire qu'on détruit des logements HLM pour reconstruire l'accessibilité à la propriété ? Et qu'il y a c'était par tous ? On ne sait que se plaindre. On ne sait que pleurer derrière notre téléphone, à faire des commentaires et basta. Moi, aujourd'hui, Adam Atoré, à titre personnel, je critique. Mais vous pouvez voir, tous les jours, on se bat tous les jours sur tous les terrains. Là, je ne suis pas contre de fustiger les personnes qui ne se réveillent pas pour trouver des solutions. Mais je leur en dirais, réveillez-vous. Moi, je me suis réveillé à 32 ans. Eh bien, vous, vous allez réveiller un jour ou l'autre, j'espère, Inch'Allah. Et c'est la première fois que j'ai Inch'Allah dans une des vidéos, parce que j'ai mal. Mon cœur, il a mal. Quand je vois ça, les gens qui m'ont porté du dos à notre jeunesse, ça me fait mal au cœur. Parce que ce n'est pas notre jeunesse qui crée ça. C'est les institutions. Et l'institution qui crée ça aujourd'hui, c'est la mairie d'Alnéssoubois. Clairement, en tête de fil, monsieur Béchiza. Là, il ne faut pas se tromper de combat. Et moi, j'avoue, j'assume et je le dis. Et n'importe quel élu de la ville d'Alnéssoubois qui veut venir en débattre avec moi en public, micro à la main, devant plus de 250 personnes, on va au cap, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La personne qui pense qu'il y a du bas goût, qu'il y a de la bouteille, qu'il y a de la répartie, et qu'il sait réfléchir, qu'il sait poser des bonnes questions, répondre aux questions, je l'invite. Et je vais parler avec mes mots. Le ghetto. Mais il va être compris de tous. Sans dire des mots qui vont perdre les gens. Aller tout droit au but. Et puis, tel que je parle, tout le monde comprend. Parce que je vais droit au but. J'ai un discours, j'ai des mots que tout le monde comprend. Et croyez-nous ça. J'ai promis, je vous le promets. Ça, on va l'interrompre à Olnéssoubois. On va l'arrêter à Olnéssoubois. On va faire en sorte que les gens n'ont plus envie de brûler. Ils n'ont plus de haine. Ils n'ont plus de dégoût de la société. Ils n'ont plus de dégoût de la politique. Je vous le promets. Adama Troré, à titre personnel, je ferai tout pour faire changer les choses. Et je vais finir avec une petite histoire brève et simple et précise. Il fut un temps, il y a une personne qui s'appelait Mohamed. Mohamed, il habitait à Mecca. Quand il habitait à Mecca, il s'est réveillé. Il a fait son propre réveil citoyen. Et quand il a fait son réveil citoyen à Mecca, ils l'ont expulsé de Mecca. Ils l'ont dit, ben toi dégage de Mecca. Dégage. Lui et ses quelques potes, ils sont partis de Mecca. Ils sont partis dans un autre quartier qui s'appelle Médine. Ils sont partis à Médine. Ils sont posés à Médine. Ils ont réfléchi pendant huit ans. Huit ans, ils ont réfléchi comment récupérer Mecca. Au bout de huit ans, ils ont récupéré Mecca. Et tous les traites, tous les nègres de maison qui avaient un Mecca, ils ne les ont pas tués. Ils les ont laissés libres. Car le plus important, c'est la fraternité. Ensuite, il y a l'éducation. Dans nos quartiers, on n'est pas éduqués à se réveiller. Et réveillez-vous. Réveillez-vous. Et pourquoi je vous ai raconté l'histoire de Mohamed ? L'histoire de Mohamed, j'espère, c'est avec l'histoire de tout le monde. Que tout le monde, à un moment donné, dans le quartier où il habite, dans la ville où il habite, il va essayer de se réveiller. Et s'ils n'arrivent pas à lui donner ce qu'il a envie de faire, il partira ailleurs, s'organiser pour revenir dans sa vie où il a grandi, et la soulever. Et croyez-nous, la Halle Nessebois, n'importe quel maire, que ce soit Béchisa, le maire qui va être après Béchisa, etc. Tant que le moment de la révolution s'en marche, on est présent à Halle Nessebois, on fera tout pour récupérer le trône. On fera tout pour récupérer la ville de Halle Nessebois. Pour faire un système horizontal. Pour faire en sorte que tous les angloisiens ne puissent plus voir ce genre de scènes. Car ce genre de scènes, c'est normal. C'est incroyable. C'est une honte. En 2017, la ville de Halle Nessebois, la cinquième ville de France, la troisième ville de France, la troisième ville du département du 93 puisse avoir encore ce genre de scènes. Macabre. Regardez. C'est une honte. C'est une honte. Aujourd'hui, comment on peut avoir ce genre de scènes ? Regardez. Comment on peut avoir ce genre de scènes ? Regardez. Comment ? Regardez. J'ai la haine. Quatre voitures brûlées, ils vont dire encore, c'est les jeunes des quartiers Nord, des quartiers Nord, des quartiers Nord, la ville de Halle Nessebois, elle fait peur, blablabla. C'est les institutions. C'est votre faute. C'est la faute des institutions. C'est la faute du maire. C'est la faute des élus. C'est votre faute. Et moi, je vous le dis clairement. Et sans bégayer, sans rien du tout. Et la personne qui va me dire qu'Adama, il essaie de salir l'image de la ville de Halle Nessebois, je l'invite à aller regarder la page Facebook La Révolution est en marche. On a toujours tout fait pour valoriser la ville de Halle Nessebois. On a toujours tout fait pour trouver des solutions pour les Halle Nessebois en règle générale, des quartiers Sud comme quartiers Nord. On a toujours tout fait pour prendre le dialogue et la concertation. Jamais on a été écoutés par des institutions qui se prennent au-dessus des lois, qui se prennent au-dessus de la population, qui pensent qu'eux, vu qu'ils ont été élus démocratiquement, ils ont pu écouter la population. Ils ont donné rendez-vous à nous en 2020. Eh bien, vous allez voir en 2020. En 2020, vous allez voir. En 2020, si on ne prend pas votre place, on va mettre des gens qui vont prendre votre place. Croyez-nous. On va arbitrer les municipales de 2020 à Halle Nessebois, à Pierre-Fitte, à Saint-Denis, à Duny, et à Ville Tanneuse. Ça, c'est une certitude. Ces cinq villes-là, c'est une certitude. Il faut aller voir sur notre page. Ce matin, on a mis une publication. On a des pages Facebook sur toutes ces villes. On est en action dans toutes ces villes-là. Il arrive, vous le souhaitez en marche, et personne ne peut l'arrêter. Là, je vais à Paris. Vous allez voir. Dans même pas une heure, je serai en direct à Paris, en route vers l'Elysée, avec le Front Social. Ciao. uve y'auri ! Sous-titrage Société Radio-Canada